Dans cette vidéo, on va voir comment tracer le graphique d'une fonction cos. Donc, on va commencer exactement comme on le fait pour tracer le croquis. On va regarder chacun des paramètres et voir ce qu'ils peuvent nous fournir comme informations graphiques. Je vais commencer, comme d'habitude, avec le hk. Et le hk, dans ce cas-ci, se retrouve en moins 2π, virgule, moins 4. Ensuite, l'amplitude. L'amplitude, c'est la valeur absolue du paramètre A, donc la valeur absolue de 5, qui donne 5. J'aurai une amplitude au-dessus du k et une amplitude en dessous. Ensuite, la période, qui est 2π sur la valeur absolue du paramètre B, donc 2π sur un cinquième. C'est comme 2π divisé par un cinquième qui revient à faire 2π fois l'inverse d'un cinquième, donc fois 5 sur 1, qui donnera 10π. Et finalement, si je regarde le signe du paramètre A, le A vaut 5, donc le A est positif, bien, on sait que notre signe, le cos, commencera avec un maximum. Donc, on va commencer en positionnant nos axes. Étant donné ici que mon h est en moins 2π, bien, je pourrais décaler ici un petit peu mon axe des y. comme ça ici, je vais juste le replacer où est-ce que je veux, voilà. Ensuite, je vais placer mon axe des x. Comme ici, mon cas est à moins 4, bien là, je comprends que ma fonction va être davantage négative que positive. À ce moment-là, si je monte mon axe des x dans l'espace, bien, je vais me donner plus de place sous l'axe, donc pour la portion qui est négative de la courbe. Donc, j'y vais à peu près, là. On va dire ici, on organisera nos bons, notre graduation en conséquence. Donc, si ici, ma période mesure 10π, bien, 10π, c'est assez large. Donc, ce que je pourrais faire, c'est d'aller graduer ici notre axe des x avec π. Donc, un bon correspond à π. Ce qui fait que mon h qui est à moins 2π va se retrouver précisément ici. Maintenant, comme le cas est à moins 4, bien, si je descends à moins 4 ici, et je sais qu'à partir de la hauteur du cas, je devrais mettre une amplitude au-dessus, une amplitude en dessous, bien, si je veux mettre une amplitude au-dessus de 5, ça va. Mais si je veux mettre une amplitude en dessous, bien, je me rends compte que je sors de mon graphique. Donc, pour ça, je vais juste changer ma graduation. Ce ne sera pas des bons de 1 pour l'axe des y, on va plutôt faire des bons de 2. Et là, je suis en mesure d'aller positionner mon hk. Donc, le hk est en 2π moins 4, en moins 2π moins 4 plutôt. Moins π moins 2π, c'est ici. Ici, je suis rendu à moins 2 et là, je suis à moins 4. Le hk est là. Bon, à partir de maintenant, je peux commencer à bâtir mon rectangle dans lequel va se retrouver le cycle principal. Donc, on va y aller comme ça. Je vais aller mettre une amplitude au-dessus. Donc, si je suis à moins 4 et que je veux rajouter une amplitude de 5 au-dessus, je vais me rendre jusqu'à 1 ici. Et je vais mettre une amplitude en dessous, donc 5 unités vers le bas aussi. Pour ce qui est de la période qui mesure 10π, bien, comme je commence à moins 2π, et je vais juste aller ajouter du côté positif 8π jusqu'ici finalement pour avoir un total de 10π de large. Donc, de moins 2π jusqu'à, je vais juste vérifier si je suis à la bonne place, 2, 4, 6, 8, ça va. Même principe en bas ici, environ ici. Et là, je peux aller fermer mon rectangle, comme ça. Je vais juste repositionner un petit peu ici. Je vois que c'est un petit peu croche. Comme ça. Bon. Maintenant, je vais aller subdiviser mon rectangle comme je le fais à l'habitude, horizontalement, comme ça. Et verticalement, bien, je vais avec mes quarts de période. Donc, dans le milieu, précisément ici. Et là, j'ai deux demi. Donc, ce que je fais, c'est que je m'en viens chercher dans le milieu ici pour avoir mes quarts. Puis, même principe de ce côté-ci, là. Et on avait évalué que ma courbe, mon cycle principal, elle est commencée par un maximum étant donné la valeur positive de mon paramètre A. Donc, je commence précisément là. Un quart de période plus tard, point d'inflexion. Un quart de période plus tard, minimum. Point d'inflexion. Et je termine avec un maximum pour avoir mon cycle complet. Sous-titrage Société Radio-Canada